Bonjour à tous. Bonjour, je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le directeur général de l'institut de sondage l'IFOP. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour nous présenter, comme disait Boris, un sondage dédié à la transition climatique et comment est-elle perçue par le grand public. Alors voilà, on parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a la COP28 qui vient de s'achever à Dubaï. On le voit quand même, c'est vrai que c'est cette question de plus en plus présente dans notre vie. Mais est-ce que les Français, enfin les Toulousains et les Français ont vraiment conscience de ce qui se passe autour d'eux ? Qu'est-ce que dit votre enquête sur cette question ? Voilà, je sais que j'ai une dizaine de minutes pour vous présenter les principaux enseignements de sondage. Donc bonjour à toutes et tous. Merci Jean-Christophe pour ton invitation. Bonjour, bon sain monsieur le maire et très heureux d'être à Toulouse. Je confesse également que j'ai dû venir en avion. Ce sera la dernière fois promis. La grande tribune de l'avion. Voilà, les principaux enseignements de cette enquête, effectivement, une enquête sur les représentations des Français à l'égard du réchauffement climatique et bien sûr, cette question de l'acceptabilité, les motivations à agir avec aussi un élément qui n'a pas été évoqué mais qui est absolument central dans notre pays, la question de la confiance vis-à-vis des acteurs. Quelle confiance peuvent, quels acteurs peuvent, si je puis dire, stimuler les Français et encourager cette acceptabilité ? Qui dit sondage ? Hop, est-ce que ça marche ? Ça marche. Dit protocole méthodologique, une enquête auprès de l'ensemble des Français qui a été menée au mois de juin, qui, comme l'a dit Jean-Christophe, a été présentée dans plusieurs grandes métropoles, Paris, Nice ou Marseille. Alors, c'est vrai que dans un monde idéal, il aurait été intéressant de voir la population toulousaine, mais ce qui me frappe sur cette question, et on va voir tout de suite là, sur cette enquête, ce qui est frappant, c'est une sorte d'homogénéisation du regard des Français, de moins en moins de clivage, de moins en moins de clivage géographique et même plus de différence entre la France des campagnes et la France des métropoles qu'on a souvent tendance à opposer. C'était le sujet au début de la transition climatique, on disait qu'il y avait deux Frances qui s'opposaient sur ce sujet. Ceux qui avaient besoin de la voiture et ceux qui n'en avaient pas besoin. Grosso modo, c'était un petit peu ça. Exactement. Vous me permettez, cher Pierrick, de vous passer la première question qui est très spectaculaire, donc la partie sur les représentations à l'égard du réchauffement climatique. Est-ce que les Français sont inquiets ? 82% des Français se disent inquiets. Et là, voilà, pour rebondir sur votre remarque, ce qui est frappant, qu'il n'y a plus de clivage. Pas de clivage sociaux, pas de clivage en fonction du diplôme, pas de clivage géographique. La seule différence, ce n'est pas un clivage, c'est une différence d'intensité où on a 26% de Français très inquiets. Et vous le voyez à gauche du tableau, beaucoup plus de jeunes. On connaît l'écho-anxiété, l'IFOP qui fait des enquêtes historiques auprès des jeunes. Dans la première enquête Nouvelle vague des jeunes en 1957, on avait un tiers d'entre eux qui étaient prêts à mourir pour la France. Dans l'enquête de 2021, on en a un quart prêt à mourir pour le climat. Bien sûr, il ne faut pas prendre les résultats au pied de la lettre, ce n'est qu'un sondage, mais ça, on dit non sur cette anxiété. Et on voit en effet des différences générationnelles seulement sur l'intensité. Sur cette question du réchauffement climatique, ce sont les jeunes qui ont imposé les termes du débat. Il y a encore quelques années, les Français ne parlaient pas de climat, ils parlaient d'environnement, ce sont les jeunes qui ont imposé les termes du débat et l'enjeu. Et justement, qu'est-ce qui vient fonder cette inquiétude à l'égard du réchauffement climatique ? Toute une série d'affirmations que nous avons proposées aux Français et on voit ce qui explique cette inquiétude. D'abord, la prise de conscience de l'urgence climatique. Vous le voyez, à une majorité très forte, 86%, 36% même tout à fait d'accord. Le réchauffement climatique est un phénomène qui s'accélère. Deux tiers, plus des deux tiers, c'est un phénomène auquel on pense très souvent. Et puis, il faut le dire, c'est formidable ces manifestations, ces rencontres, mais c'est difficile de mettre de côté un certain désarroi de la part de l'opinion publique puisque il y a l'idée que pour une majorité assez forte, dans toutes les catégories, il n'y a pas de solution à court terme face au réchauffement climatique. C'est un phénomène inéductable qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et dans ce cadre-là, et c'est bien de le dire, dans une grande métropole comme Toulouse, il y a des attentes très fortes vis-à-vis des élus locaux qui devraient agir davantage pour lutter ensemble contre le réchauffement climatique, contre le changement climatique. Et l'idée aussi, et ça permet d'aller vers cette question de l'acceptabilité, tout de suite, sur cette question, peut émerger un soupçon d'injustice qui va freiner l'acceptabilité. On se souvient de la question des ZFE, l'item de la lutte contre le réchauffement climatique. L'État demande trop d'efforts aux citoyens les plus pauvres et pas assez aux plus riches. C'est peut-être pas une réalité, mais c'est comme ça que c'est perçu. On sait comment les Gilets jaunes sont allés sur les rangs-points. C'est partagé par trois quarts des Français. Justement, on parle d'efforts. On est dans la capitale de l'aéronautique. Est-ce que justement à Toulouse, il y a peut-être une sensibilité par rapport à l'usage du transport aérien ? Est-ce que dans votre enquête, il y a cette question de... Oui, on va y venir tout de suite sur la question de l'acceptabilité. Dernier point qui montre que les lignes bougent. Elles bougent parce qu'il n'y a plus de clivage générationnel. Elles bougent parce que certes, il y a un sentiment parfois de désarroi, mais l'idée qu'on peut bouger sur la question du climat. Au cœur de la notion d'acceptabilité, il y a une dimension, cette opposition. Fin du monde, fin du mois. Et ce qui est très frappant, et c'est une évolution très forte par rapport à il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les années Sarkozy, on se souvient, l'environnement, ça commence à bien faire, avait-il dit en 2008 ou en 2009. On voit que la majorité des Français, la question, vous le voyez, elle est dure. Elle sort, les Français sortent de la logique fin du monde versus fin du mois, puisque nous avons une petite majorité de Français, mais ce n'est pas rien, qui considèrent que pour favoriser la question de la transition écologique, l'amélioration du pouvoir d'achat et cette transition sont des objectifs compatibles. Pour vous donner un point de comparaison, il y a une quinzaine d'années, on avait quasiment trois quarts des Français qui répondaient non, qui considéraient que l'objectif n'était pas conciliable. L'important, il fallait mettre le paquet, si je puis dire, sur la question du pouvoir d'achat. On voit que cette bataille d'Ernani, cette opposition qui est plus forte, bien sûr, du côté des catégories populaires, par rapport aux Français qui sont le plus dans la souffrance, mais est quand même globalement rejetée et globalement dépassée, quand bien même, vous le voyez, auprès des Français qui disent non, ce ne sont pas vraiment des objectifs conciliables. On a 28% qui considèrent privilégiant le pouvoir d'achat, 17%, la transition écologique, ce n'est pas écrasant. Je le répète, il y a quelques années, on avait toujours cette idée que la question du climat, à l'époque on parlait, je le disais, de développement durable, est subordonnée et passe après la question du pouvoir d'achat. Et c'est d'autant plus fort qu'on est dans un contexte que vous connaissez, tous particuliers, où rarement la question du pouvoir d'achat, négativement stimulée par l'inflation, n'a été au cœur du discours des Français. Alors, puisque le temps presse, la partie sur l'acceptabilité est d'abord une question sur l'efficacité de diverses actions pour lutter contre le chauffement climatique. Alors, je ne vais pas passer tous les items, ils sont petits, mais j'espère qu'on les voit. Arrive en tête, en termes d'efficacité, des actions portées par les pouvoirs publics. Favoriser la végétalisation, développer le transport ferroviaire, on en parlait. Réduire de 50% le recours aux pesticides et de 20% l'usage d'engrais chimiques. En bas de tableau arrivent plutôt les mesures coercitives, les mesures plus punitives. 57% obliger les propriétaires à rénover leur logement avant une vente. C'est un vrai sujet dans un contexte de forte tension sur la question du logement. Mais 57%, c'est majoritaire. 53% pour limiter l'accès aux villes des véhicules les plus polluants. Une minorité, en revanche, et là c'est une condition sine qua non, et un refus fort de l'opinion publique sur interdire la vente de véhicules diesel, essence et hybrides neufs à partir de 20%. Votre question, Pierre-Yves, sur le transport aérien, c'est la seule mesure coercitive qui est majoritairement soutenue à 78% interdire certains trajets en avion quand il existe une alternative plus rapide en train. Je ne ferai pas de commentaires sur la situation toulousaine, ce n'est pas la peine. Mais on voit très bien la hiérarchie de l'acceptabilité. Et qu'est-ce qui est également un moteur d'acceptabilité ? C'est que les Français se projettent. Les Français arrivent à anticiper l'horizon 2025, l'horizon 2030, et ils ont pris conscience, ils ont intériorisé que leur vie allait changer. Et cette intériorisation, c'est le moteur de l'acceptabilité. Le bouleversement des mobilités est largement anticipé. 70%, en ville, il y aura moins de voitures et plus de places pour les autres mobilités. 68% et pas de différence selon les régions. Un peu plus en Ile-de-France, en ville, il y aura plus de personnes, c'est-à-dire les places en vélo qu'en voiture. Malgré tout ça, on a le sentiment que les gens se déplaceront davantage. Ça ne freine pas l'idée qu'en 2030, il y aura beaucoup de mobilité. Un chiffre fort qu'on n'aurait jamais eu il y a encore 5 ou 7 ans, les voitures à moteur thermique seront interdites en ville. Voilà, un des moteurs de l'acceptabilité, c'est que ce changement climatique est là. On connaît la phrase de Max Weber, pourquoi étudie-t-on la société ? Parce qu'elle est là. Pourquoi anticipe-t-on ce changement climatique ? Pourquoi est-on prêt à agir ? Parce qu'on sait que les choses vont changer à horizon 5, 10 ou 15 ans. Et puisque j'ai 33 secondes de retard, dernière question. Oui, sur la répartition des efforts. Exactement. Est-ce qu'il y a la perception de s'y changer ? Parce qu'on le sait au début, quand on parlait de l'échange climatique, on disait, c'est pas à moi, c'est à l'autre. Grosso modo, pendant longtemps, ça a été un peu ce jeu de ping-pong. Vous avez tout à fait raison, les choses ont très fortement évolué. D'abord, il y a une logique individuelle très forte du côté des Français. Qui mieux que moi pour faire avancer la cause du climat ? Et ça aussi, ça vient des jeunes. La logique, messieurs les Anglais, tirer les premiers, c'est-à-dire, c'est aux autres de faire des efforts et battus en brèche. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans la hiérarchie, on teste, comme on le fait dans toute une série d'enquêtes classiques, notamment avec la tribune des acteurs. Est-ce qu'ils sont en capacité de faire avancer les choses en matière de lutte contre le réchauffement climatique ? Ce qui est frappant, vous le voyez, c'est qu'il y a très peu de différence d'intensité en termes de confiance. On est frappé, et j'ai rarement vu un enjeu où il y a ce consensus, on est frappé par l'homogénéité des réponses, entre 84% des grandes entreprises et 76% de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça reflète ? Tout le monde. Tout le monde doit bouger, tout le monde doit agir. Et symboliquement, là aussi, preuve que le politique, à l'échelle nationale, connaît quand même une crise de confiance rarement vue. Les grandes entreprises arrivent en tête. C'est-à-dire que le regard très critique, très idéologique sur l'entreprise en matière de climat, on se souvient du greenwashing, a vécu. Et symboliquement, je le dis devant Jean-Luc Moudinque, les métropoles, les élus locaux, les collectivités territoriales sont vues comme des moteurs pour faire avancer cette lutte contre le réchauffement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. On peut l'applaudir. Moi, je m'en vais, mais je vous laisse entre les mains de Boris pour la séquence suivante. Merci, Pierre-Yves. Effectivement, on va passer à notre première table ronde. On va débattre, entre autres, des résultats de ce sondage. Jusqu'où les Toulousains sont-ils prêts à changer ? On va parler d'acceptabilité, vous l'aurez compris, des modifications de nos comportements au quotidien face à la transformation du climat sur notre territoire, notamment. Merci d'accueillir Jean-Luc Moudinque, Isabelle Richard et Fabien Soulet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501